Je construis des puits dans les villages les plus reculés du Sénégal. Je m'appelle Momodou Diarraté et je suis volontaire, engagé communautaire. De voir ces puits, voir le jour, ça n'a pas de prix. C'est vraiment une fierté pour moi. Pendant un de nos voyages vers le nord, j'ai aperçu des femmes faire plus de 7 km pour aller chercher de l'eau. J'ai eu le cœur brisé et je me suis posé la question à savoir comment je pourrais faire pour vraiment les aider à avoir de l'eau potable. Avec l'influence que j'avais sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à mettre en place des puits. Au début, on s'était arrêté à deux puits par mois, mais là, on passe à deux puits par semaine. Et si ça continue comme ça, Inchallah, on sera autour de 100 puits. Les villages que nous choisissons, nous demandent le puits sur Twitter, sur Facebook. On se déplace sur place et après, c'est tout un système qui est mis en place avec la communauté qui est impliquée. Et nous faisons le reste. Les débuts de travaux d'un puits me font beaucoup de bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'espoir qui se lie dans les visages des gens qui sont là présents. Et quelque part dans leur tête, ils se demandent, est-ce que ça va aboutir ? Est-ce qu'on aura de l'eau ? Et moi, dans mon fort intérieur, je crois fort à la réalisation de ce projet. Donc, j'aime bien voir des gens impliqués venir nous aider, venir choisir l'endroit, être avec nous et accepter ce que nous venons leur donner. Pour moi, ça n'a pas de prix, vraiment. Je suis très heureux, des fois, quand je termine un puits, de voir comment les gens sont là, contents, et de penser à l'impact qu'il va y avoir sur leur vie. Je suis très heureux, des fois, quand je termine un puits, de voir comment les gens sont là, contents, et de penser à l'impact qu'il va y avoir sur leur vie. Je me déplace chaque week-end quelque part au Sénégal, j'ai presque plus de hobby, plus de vie de famille, et cela impacte gravement sur ma santé, mais je pense que je suis en train de faire quelque chose de bien, et cela me suffit carrément comme récompense.